Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur mon sport, le churring bâton. Comme vous le voyez, il y a un bâton, il est en fer avec une balle et un chip. Tout d'abord, nous allons commencer par un flip, ma retournée, USA, hop, c'est ça. Après, un rond de jambe, hop, j'ai pas très tendu ma jambe, mais c'est pas grave. Après, un flip normal, hop, on relève. Après, un flip tapé, ma retournée, ça, hop, quand je fais ça, c'est normal. Après, je vais vous dire plein de choses qu'il y a, donc, par exemple, il y a trois catégories. Il y a la N3, la N2 et la N1, donc la N3, c'est ceux qui viennent peut-être de commencer, ou qu'ils en ont déjà fait et qu'ils étaient en loisirs. Après, la N2, c'est ceux qui savent bien en faire. Et après, la N1, c'est ceux qui savent très, très bien en faire. Enfin, très, très bien. Voilà, vous m'avez compris. Là, je vais faire un flip, rattrapage Joe. Après, ça, hop, je sais pas comment il s'appelle, ce rattrapage par contre. Après, je vais vous faire bascule, 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 Tashibana, ouverture latérale. Après, juste ouverture latérale. Voilà. Après, ceci, j'ai failli faire tomber. Ça commence bien. Après, hop, 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 donc, c'est bascule, bascule, ouverture latérale. Après, je vais vous faire des fiches. Et ça, ce que je fais dans mon solo. Voilà. Donc, à mon avis, vous savez ce que c'est solo. Être tout seul, en train de faire toujours une bâton. Et nous avons une musique, de l'artistique. Par exemple, ça. Bref. Après, je vais essayer de faire un fuchimi en chais. Sans toucher ma lumière. Et je ne l'ai pas touchée. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous faites, elle vous aura plu. A très bientôt. Salut.